Hello, hello les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons plus tard, dans le mois de juillet. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc ça doit rester léger. Prenez uniquement les messages qui vous parlent s'ils vous parlent et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également des liens pour vous emmener vers des guidances que j'ai effectuées récemment, comme par exemple la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des six prochains mois. Également les énergies de la guidance professionnelle de juin et la guidance sentimentale de juin sont à votre disposition. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Allez, on y va à la bonne surprise ici. Le soleil et la lune. Le soleil vient de se lever. Le soleil pour moi ici, ce sont quelque chose qui s'éclaire par rapport à quelque chose qui vous aveuglait peut-être. La lune peut nous parler d'illusion peut-être, de peur ou alors de quelque chose qui était camouflé, caché. Ça peut nous parler de mensonges, de duperie, de fraude, de choses ici un peu camouflées comme je vous dis. Et vous avez un éclairage ici, comme si vous découvriez quelque chose, découvrez un mensonge, découvrez une fraude ou les causes de cette fraude. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose dans peut-être de l'ordre du passé ici, une histoire même de famille ou en lien avec un foyer, une maison peut-être. Ça peut en tout cas vous parler de ce domaine-là si jamais vous cherchez dans quel domaine ça peut être. En tout cas, on voit ici que vous vous retrouvez à avoir des éléments nouveaux. Ce sont peut-être des fantasmes qui tout à coup, on a fantasmé et on comprend que c'était des fantasmes, que c'était de la tricherie, que c'était quelqu'un de malhonnête avec nous. Alors, il peut y avoir des éclaircissements. Si par exemple, vous êtes en procès contre quelqu'un qui vous a menti, volé ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir des solutions ou des éclaircissements nouveaux qui puissent aller dans votre sens, par exemple. Alors, on a l'énergie de 19 plus 18, ça fait 37. Ça nous donne donc la roue, donc quelque chose qui s'enclenche, un fait nouveau et peut-être inattendu qui vous permet de faire tourner la roue et de faire avancer les choses vers un nouveau commencement. Donc, trouver des réponses ou des solutions. On voit la présence du diable ici. Il peut y avoir une notion d'argent aussi pour certains. trouver des solutions par rapport à des problématiques d'argent ou par rapport à un vol d'argent. En tout cas, ici, on a peut-être davantage de pouvoir et on reprend la maîtrise peut-être de quelque chose qui nous a un peu démoli, qui nous a obligés peut-être à avancer différemment, j'ai envie de dire. Bien. Alors, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous donner sa force ? L'aigle. L'aigle, bon, l'aigle, il va dans le sens du soleil. L'aigle, c'est un oiseau, entre guillemets, royal qui vole très très haut. Et avec cette vision, cette prise de distance, recul que l'aigle prend, il voit loin et il voit bien ce qui se passe. Donc ici, il y a des éclaircissements sur des mensonges, sur des choses troubles, sur des choses pas claires, qui vont vous aider à prendre peut-être des bonnes décisions. C'est-à-dire, par exemple, si vous aviez l'intention de, je ne sais pas, prêter de l'argent à quelqu'un, puisqu'on a la notion de diable, vous allez peut-être réaliser ou comprendre ou avoir des preuves que cette personne est plutôt mal intentionnée et ça va vous éviter de faire une bourde, par exemple. En tout cas, l'aigle, il vous permet de voir clair. Ouvrez l'œil, mets-le bon. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du gémeau, du capricorne, de mercure et de staturne, des problématiques pour avancer, quelque chose d'handicapant. Ici, ça nous parle de quelque chose qui avance doucement ou qui vous a empêché d'avancer directement. Ça peut nous parler, avec le gémeau, d'histoire de famille en lien avec un frère ou une sœur, des problématiques, pourquoi pas, de famille, donc peut-être d'héritage ou quelque chose qui réclame justice. Et on voit les magouilles ou les mensonges ou les trucs qu'on camoufle sous le tapis. Ce n'est pas forcément que des trucs horribles. Ça peut être un peu moins hard. Mais en tout cas, ici, on nous prend peut-être pour un idiot, entre guillemets, et on nous handicape volontiers. Il peut y avoir cette notion de blocage ici. Capricorne et Saturne nous obligent, quand on est bloqué, à ouvrir l'œil et à regarder certaines vérités en face. Il y a certaines vérités en face à voir par rapport à quelqu'un. Le gémeau peut nous parler d'un frère ou d'une sœur ou d'une connaissance. D'une connaissance pas forcément très, très, très proche. C'est plus éloigné, on va dire. Ce n'est pas famille à part le frère et la sœur. Ça peut nous parler d'une clientèle. Par exemple, si vous êtes commerçant avec la lune et la notion du gémeau, on peut parler de la clientèle. OK. Ici, avec la sagesse de l'oracle, l'énergie qui vous accompagne, la symphonie inachevée. Quelque chose, alors soit des perspectives qui se reproduisent. Vous faites toujours la même erreur. Vous fermez toujours les yeux au mauvais moment. Vous vous bercez d'illusions et vous faites toujours confiance à certaines personnes. Mais en tout cas, ça nous dit, d'une certaine manière, que peut-être vous avez, entre guillemets, une certaine part de responsabilité, peut-être, de ne pas avoir vu. En tout cas, parce que vous n'avez peut-être pas agi. Si vous avez, avec la symphonie inachevée, il n'est pas question de stagner. Il est question quand même de ne pas se laisser distraire, d'être toujours un peu à l'affût de ce qui se passe et d'être dans une certaine forme de mouvement. Le côté inachevé, on voit ici, on attend que la musique passe, entre guillemets. Donc, c'est peut-être aussi votre intervention qui peut peut-être vous aider à y voir beaucoup plus clair ici. OK, alors avec l'oracle des miroirs, nous avons, si j'arrive à les retourner, la loi, l'argent, le voyage. Alors, la première image que j'ai, c'est quelqu'un qui s'en va et qui se barre, qui s'envole avec l'argent ou qui pensait s'envoler avec de l'argent. La loi peut nous parler un peu d'un côté peut-être illégal ou quelque chose qui devrait être régi par des règles. Là, en tout cas, l'argent ici, c'est cette notion de faire peut-être quelque chose d'officiel ou d'officialiser quelque chose ou alors que ça ne soit pas officialisé et que justement, on prenne la poudre d'escampette. Ici, le soleil vient éclairer aussi quelque chose de l'ordre de famille, une dépense peut-être pour un voyage ou pour quelque chose. On vous dit de faire gaffe parce que ce voyage là, il risque d'être un peu compliqué. Si jamais on parle de l'envie de voyager et de se payer un voyage, faites ascension aux arnaques, notamment, par exemple, tous les trucs de location. pour l'été. OK, donc on va regarder maintenant avec le Wandering Tarot ce que l'on pourrait avoir. Au centre, nous avons le 8 de Denier. Donc, il peut effectivement y avoir une sorte de problématique avec l'argent parce que les 8, c'est toujours un bouleversement. Et ici, il est lié à quelque chose de concret, soit des murs, soit un immeuble, soit un bâtiment, soit de l'immobilier, soit de l'argent, une somme d'argent. Donc, on retrouve cette notion d'argent ici, la notion d'argent qu'on retrouvait avec le diable. Quelque chose peut-être de camoufler. Le 2 de bâton, un rapport d'influence. Alors, le 2 de bâton, le 3 de coupe, la mort, le cavalier de coupe inversée, le roi de Denier, le roi d'épée, le 9 de coupe, le monde. Bon, ici, on voit ce qui m'attire tout de suite, c'est ce cavalier de coupe inversé qui est plein d'illusions, qui se berce d'illusions quelque part. Le cavalier de coupe, il est tellement, entre guillemets, comment dire, il ne voit peut-être le mal nulle part, quelque chose comme ça. Il est aveugle aux signes, aux clignotants, ding, 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 et il se protège mal, entre guillemets. Donc, il est peut-être en quête d'une reconnaissance qu'il fait faire peut-être à n'importe quoi. Ici, on a la présence du roi d'épée, quelqu'un qui devrait être, au contraire, straight, cartésien, rigide, prendre les bonnes décisions, comme la loi, un peu, respecter certaines valeurs, respecter les règles. Et ici, on a l'impression qu'il nous tombe, c'est un peu comme si le cœur tombait sur la raison, ici. L'amour à ses raisons que la raison ne connaît pas, ou quelque chose comme ça. Donc, on a peut-être envie, ici, de programmer quelque chose, peut-être quelque chose pour passer un bon moment, ici, avec l'abondance et les amis. Un moment de rêve, entre guillemets, j'ai envie de dire. On espère quelque chose de rêve, on prend une décision qui devrait nous faire du bien, j'ai l'impression. Mais, il y a une problématique avec, peut-être, l'argent, ici, et on doit transformer, ici, pour, peut-être, ne pas perdre cet argent, et pouvoir remporter une certaine forme de succès. Donc, peut-être qu'on doit éviter quelque chose, ici, qui est censé nous apporter du plaisir et de la sociabilité, avec des amis ou autres. On doit revoir, peut-être, notre copie, et éviter de faire quelque chose, ici. Alors, évidemment, ça ne va pas vous parler à tous de voyage, mais, voilà, une certaine, ce que je ressens avec le neuf de couple, le trois de couple, le cavalier de couple, c'est une certaine innocence, naïveté, comme si vous étiez amoureux, ou que vous aviez des petites étoiles dans les yeux, et que vous vous berciez d'illusions dans une situation, au lieu de regarder, franchement, ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce huit de deniers pour les poissons ? C'est une bonne surprise qui les attend. Le hiérophante, on corrige quelque chose, on corrige quelque chose, où on reçoit la protection de quelqu'un, ou le conseil avisé de quelqu'un qui nous évite, peut-être, de faire une bourde par rapport à un investissement, par rapport à quelque chose qui bouleverse notre argent. Donc, peut-être qu'il va falloir aussi être à l'affût, comme on a dit, du signe, mais peut-être écouter quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée, ici, qui peut correspondre à la loi, au tribunal, aussi. Avec le roi d'épée, qui, finalement, s'avère un peu naïf. Enfin, ici, le quatre de coupe, ça nous parle d'ennui, de ras-le-bol, peut-être qu'on lâche l'affaire, aussi, par rapport à quelque chose, une injustice, qu'on laisse quelque chose ne pas se régler avec la symphonie inachevée, et qu'en menant quelques actions, on découvre des choses. Le roi de Denier, de quoi va-t-il nous parler ? Parce qu'ici, il y a un positionnement quand même plus fort, et plus puissant. On retrouve confiance en nous, et on a à nouveau les moyens, après celui de Denier. Tempérance, quelque chose qui guérit notre confiance en nous, et qui parle, peut-être, d'une notion d'échange, de partage. Peut-être de ne pas payer la facture pour tout le monde, par exemple, pour ne pas se faire avoir, ou quelque chose comme ça, aussi. Partager. Partager la facture. C'est les notions qui me viennent à l'esprit. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça vous parlera, ça parlera à certains, et pas à d'autres. Qu'est-ce qu'on a avec la mort, ici ? Qu'est-ce qui doit changer ? Qu'est-ce qui va se métamorphoser ? Il y a une intuition, peut-être, aussi. On découvre des éléments cachés, encore, avec la grande prêtresse, qui va dans le sens, ici, de la lune. On a un petit pressentiment, peut-être, et il serait bon de l'écouter, cette fois. Une petite voie ou un conseil qui est tendu et qui nous met sur la voie parce que le hiérophante nous met, nous oriente, nous guide. Voilà. Donc, il peut y avoir, en tout cas, encore une fois, cette notion de cachoterie ou de choses qui ne sont pas dites et qu'il faut découvrir. Le monde nous parle d'une certaine forme de réussite et ce soleil nous confirme que vous pourriez découvrir quelque chose et éviter, peut-être, une complication. Qu'est-ce qu'on a avec le monde ? L'étoile. Donc, en tout cas, une certaine ouverture et ici, finalement, une opportunité matérielle, quelque chose qui, j'ai envie de dire, ici, il y a vraiment des possibilités matérielles différentes de sortir de quelque chose par rapport à votre argent. Alors, voyez comment ça vous parle parce que l'as de Pentacle et le page de Pentacle nous parlent d'argent et de nouveaux commencements, d'un achat ou d'une vente par rapport à un voyage ou par rapport à quelque chose qui clôture une histoire, la fin d'un cycle. Ceux qui, peut-être, se sont fait voler beaucoup plus tôt, peut-être voient une issue ici de leurs problématiques. Bon. N'hésitez pas, en tout cas, ça m'intéresse de savoir comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé, bien entendu, en commentaire. J'aurais plaisir à vous lire. Je vous recommande de regarder la guidance du second semestre que j'ai réalisé et que je viens de mettre en ligne. Ça n'a rien à voir avec ça, mais peut-être que vous retrouvez des énergies similaires par-ci, par-là. N'hésitez pas à aller la découvrir. Et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit émoticône, soit qui me met sur la piste ou soit pas du tout, comme vous voulez. En tout cas, j'aurais plaisir à voir que vous êtes passés et à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas également de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Ça va permettre aux algorithmes, vous savez, ce truc tout bizarre d'orienter les gens vers des vidéos qu'ils n'ont même pas imaginé regarder ou qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient envie de regarder. Et peut-être que ça sera la mienne et ça me permettra de me faire davantage connaître. Et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et en attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501